Ça va bien, merci. Je me sens plutôt bien. Les entraînements, ça se passe vraiment bien. Du coup, il n'y a plus qu'à mettre ça en course. Extrêmement, je ne sais pas, mais ça va. Rien, franchement, il ne manque rien. Juste de ne pas être trop stressée au départ. Et puis, ne pas trop me poser de questions. Simplement skier et faire ce que je sais faire. C'est très simple, en fait. Non, mais ce n'est pas oublié. Par contre, vu que depuis le début de la saison, on n'a pas eu une course sur le soleil, j'ai dû m'y faire. Et puis, c'est vrai que ça va de mieux en mieux. Je sens quand même que ce n'est pas tous les jours la même chose. Ce n'est pas toujours facile, mais j'arrive plus à prendre sur moi et à me faire confiance et à skier. Donc, oui, ça va dans le positif. Mais c'est sûr que j'espère quand même pouvoir faire une course sur le soleil. Mais ce ne sera pas samedi, malheureusement. Ben, c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé en Coupe du monde, je dirais que je suis plutôt déçue. En même temps, on n'a eu que deux slaloms. Et puis, il en reste plein. Donc, il ne faut pas non plus trop tirer des conclusions là-dessus. Et puis, en Coupe d'Europe, ça s'est bien passé. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à faire un podium. Je partais en dehors des 30. J'avais le dossard, je crois, à 35. Je fais le podium. Donc, c'était vraiment très positif. Surtout que si on regarde dans mes autres années où j'ai fait des Coupes d'Europe, j'ai fait un podium et je n'en ai pas fait non plus beaucoup. Je suis directement passée en Coupe du monde. Donc, c'est vraiment... Je vois que je retrouve mon niveau, que ce soit en Coupe d'Europe. Maintenant, il faut juste que je le fasse en Coupe du monde. Du coup, je suis quand même plutôt satisfaite. Et vu qu'à l'entraînement, ça se passe bien, j'ai plutôt confiance pour la suite que ça va marcher. Bien sûr que j'ai envie. Et puis sûrement que c'est des fois ça un peu qui fait que je me bloque parce que j'ai tellement envie que ça ne va pas. Mais non, je suis plutôt confiante. J'ai bien travaillé depuis deux ans. On a fait expliquer ses objectifs, que j'atteins petit à petit. Et puis, je sens que je suis sur le bon chemin. Après, quand est-ce que ça va marcher ? C'est toujours difficile à dire. C'est une question de jour, de semaine, de mois. On espère toujours que ça va être le plus vite possible. Mais je crois que je suis vraiment sur le bon chemin. Et puis, il faut juste que j'aie un petit peu de patience encore. Déjà samedi. Et normalement, j'espère pouvoir continuer après avec Semring, Flower House, Zagreb, etc. Donc, vraiment faire tous les slaloms Coupe du Monde jusqu'à mi-janvier. Et puis après, je vais de toute façon retourner en Coupe d'Europe. Mais jusqu'à mi-janvier, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, voilà. Et puis, le but, c'est de marquer des points en Coupe du Monde. Et puis, essayer d'aller chercher encore quelques podiums en Coupe d'Europe cet hiver. Oui, c'est sûr. Bien sûr, après, ça va être très court. On est deux jours à la maison. On repart le 25, mais ça va faire du bien. C'est une petite pause. Tranquille à la maison. Bien manger. Être en bonne compagnie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada